Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. Casino Montreux.ch C'est quoi votre truc ? Depuis quelques années, les vides greniers brocantes et autres marchés au plus connaissent un regain d'intérêt dans la région. Est-ce un effet de mode ou une conséquence de la morosité économique ? Si la situation économique justement joue un rôle, la qualité et la diversité des objets proposés attirent également les foules. Jamais les brocantes et vides greniers n'ont été aussi populaires qu'aujourd'hui. À l'heure d'une consommation plus responsable, on cherche à donner une deuxième vie à nos objets, à faire des rencontres et à économiser. Le vintage est en vogue et pousse les amateurs à chiner à travers toute la Suisse romande. À la brocante de l'Utri, le slogan est clair. On vient trouver ce qu'on ne cherche pas forcément. Cet événement, qui se déroule tout, tout, tout bientôt, ce sera du 7 au 9 juin prochain, transforme les 350 mètres des quais du Vieux-Port en un lieu de découverte avec près de 70 brocanteurs qui vous donnent rendez-vous sur place pour en parler beaucoup mieux que moi. Je reçois ce matin l'organisateur et brocanteur, Jacques Dufour. Bonjour Jacques. Bonjour Philippe. Ça va ? Impeccable. En forme ? Très en forme. Ça se prépare cette brocante ? Alors, il y a déjà plusieurs mois que ça se prépare, oui, effectivement. Et là, on est à J-10, moins 9 environ. Donc, quasi tout est prêt. Oui. Alors, la brocante, les brocantes, on le vend en poupe. En ce moment, je le disais en introduction. D'accord avec cette analyse ? Oui, alors, complètement. Après, il faut bien différencier toujours Ville-Grenier et brocante. Oui, c'est vrai. Et voilà, la brocante qualitative a toujours eu sa place et a encore sa place. Et on communique beaucoup là-dessus, effectivement. Il faut bien faire la différence. Les objets dans une brocante sont bien choisis, sont de qualité, évidemment. Ça, c'est important. Ville-Grenier, on y trouve, c'est un peu un fourre-tout, quoi. Un galta, quoi. Ville-Grenier, ça porte bien son nom. C'est ce que vous avez chez vous, dont vous ne voulez plus et que vous allez vendre, généralement, à des prix très bas. En brocante, vous avez des objets sélectionnés, on dira. D'accord. Alors, vous avez certainement tous entendu ceci. Chérie, tu te souviens qu'on va chez ma mère ce week-end ? Ah non ! Moi, je vais à la brocante de l'Utri. Mais t'es sérieuse ? Tu peux pas lui faire ça. T'as qu'à lui dire qu'elle vient avec nous. Elle trouvera plein d'objets plus vieux qu'elle, et mieux conservée. Vous aussi, venez avec votre belle-mère, à la brocante de l'Utri, du 7 au 9 juin. Bon, qu'est-ce que vous avez contre les belles-mères ? Alors, rien, au contraire. Au contraire, il y a ce petit côté sarcastique et provoquant pour faire venir, justement, toute la famille. Le petit-fils, la belle-mère, parce qu'il y a, pour toutes les générations, des choses à découvrir. Donc, voilà. C'est une petite vidéo pour rebooster, dynamiser ces brocantes. Alors, les 7, 8 et 9 juin, ça sera à l'Utri, sur les quais. Ça n'arrête pas. Les 22 et 23 juin, ça sera du côté de Orbe, pour une autre brocante. Les 24 et 25 août, ça sera du côté de Rive. Ça continue. Et puis, les 30 et 31 août et 1er septembre, attention, j'allais l'oublier, au Château de Lille. Ça n'arrête pas, finalement ? Alors, c'est 4 parmi les 5, voire même 6, brocantes que Suisse Brocante organise. Et oui, ben voilà, il y a des contacts, il y a des communes qui me demandent d'organiser. Il y a des demandes sur des brocantes qui étaient légendaires. Il faut les pérenniser. Donc voilà, j'ai cette chance d'avoir du succès dans mes organisations. Et ça fait le bonheur des communes, des marchands et de la clientèle. Oui, c'est plutôt sympa. Et c'est toute génération. Ça, c'est important de le rappeler. On y trouve des jeunes, des belles-mères, des jeunes. Tout le monde est là, tout le monde est au rendez-vous. C'est ça qui est sympa. Oui, alors le but, je dirais, comme dans tout commerce aussi, c'est de créer des clients du futur. Donc, si vous avez des jeunes qui viennent sur une brocante et qui trouvent des objets qui leur plaient, c'est peut-être des futurs collectionneurs. Et c'est peut-être des futurs gardiens du patrimoine aussi. Là, c'est tout important. Il faudrait qu'une fois que les écoles viennent voir, il y a beaucoup de choses à apprendre du passé pour garder pour le futur. Il y a un petit phénomène de mode aussi. Le vintage est assez à la mode, comme je le disais tout à l'heure. Ce qu'on appelle le vintage, les objets anciens. Deuxième main aussi, c'est très tendance aujourd'hui. Oui, alors effectivement, à la mode, après toujours bien faire cette différence entre le deuxième main, qui est l'objet utilitaire de tous les jours, et je dirais le deuxième main de collection ou de qualité. Bien sûr, oui. Mais effectivement, c'est une mode aussi. Et aussi, les moyens de communication, voilà, ici, on a un bon exemple. Comment parler des brocantes ? Eh bien, trouvons les bons canaux. Alors, comment parler, c'est toujours très difficile, parce qu'il y a chaque personne qui cherche des choses bien précises. Officiellement, il faut le vivre. Il faut aimer fouiller, il faut être curieux. Il faut aller chiner, comme on dit, faire fouiller un petit peu, chercher. Il faut aussi un petit peu marchander, ou pas ? C'est tendance, ça, il faut le faire ou il ne faut pas le faire ? On n'aime pas trop quand on est brocanteur, j'imagine. Alors, je pense qu'il faut le faire dans le respect du marchand, à savoir qu'en brocante, contrairement à Videgrenier, le marchand aura, je pense, à 99% payé son article. Il l'aura nettoyé, il l'aura rénové. Donc, il y a tout un travail derrière. Après, c'est un professionnel, il aura des taxes à payer. Il loue son stand à l'organisateur. Donc, toute marge, c'est de loin pas des marges à 100%. Il lui reste très peu. Donc, si c'est fait dans un bon respect, c'est possible. On peut essayer, en tout cas. Mais ne venez pas en divisant un prix par deux. Voilà, oui, c'est ça. Il faut être respectueux. C'est quoi, je pose chaque fois cette question qu'on danse, c'est quoi l'objet, aujourd'hui, que les gens recherchent ? C'est quoi qui a la mode, ou qui est tendance, ou qui est très recherchée, aujourd'hui ? Pour ne pas utiliser le mot mode. Alors, si on parle du mobilier, il y a vraiment, ça c'est clair, depuis deux, trois ans, le mobilier nordique. OK. Qui a pu avoir été fabriqué en Suisse, mais qui est de look nordique. C'est vraiment quelque chose de très qualitatif. Après, vous aurez toujours les objets signés, c'est-à-dire faits par un designer, faits par un verrier connu, quelque chose comme ça. Ça donne une qualité sur la durée, une certaine garantie au client qui va l'acheter d'avoir un objet référencé. Ça, c'est quelque chose qui est en plein boom. Alors, tout ceci, on va pouvoir le retrouver, notamment à la brocante de l'Utri, les 7, 8 et 9 juin prochains. Les horaires, vendredi, c'est à partir de 14h jusqu'à 20h. Samedi, c'est de 9h à 20h. Et dimanche, c'est de 9h à 17h. Vous avez même commandé le mot, apparemment. Alors ça, j'espère que vous serez suivi. Je l'espère pour vous. Oui, tout à fait. On sera là, en tous les cas, pour venir faire un petit tour dans ce magnifique bout de l'Utri. C'est vrai, en plus, le cadre s'y prête bien, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est très agréable. Et puis, si on veut plus d'infos, il y a un site Internet qui permet de découvrir le programme complet, finalement, de toutes ces brocantes qui ont lieu en Suisse remordant. Voilà. Alors, il y a différents sites concernant les brocantes de suissebrocante.org. C'est www.suissebrocante.org. Suisse, c'était en écrit S-W-I-2-S. Après, vous avez sur Internet, si vous tapez brocante, vous avez aussi une multitude de sites qui référencient et les vide-greniers et les brocantes. C'est mon créneau. Faites attention à bien faire la différence, parce que les clients vont venir de très loin, vont faire 2, 3, 400 kilomètres pour venir sur une belle brocante. D'accord. Ce qui sera... Le vide-grenier aura une clientèle plus régionale. Bon, c'est une passion, la brocante. C'est une passion, voire une addiction. Dévorante. Complètement. Bon, à part les événements que tu organises, tu es tout le temps dans les brocantes. Tous les week-ends, des prix, en fait, du coup, c'est ça. Voilà, exactement. C'est à peu près ça. Tous les week-ends, il faut aller chiner. Ça s'arrête jamais. Mais c'est ça qui est beau, finalement. C'est ça. Toujours à la recherche de la pièce rare ou particulière ou étonnante. Complètement. Et puis ça, c'est un bonheur de le trouver. Pour la sauvegarder aussi. Bien sûr. Suisse, brocante.org, pour en savoir un petit peu plus. 7, 8, 9 juin prochain, ça se passe à Lutry. Pour la brocante de Lutry, c'est un événement avec M. Le Média. On sera là, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre à Jacques Dufour ? Eh bien, tant clément. Mais ça, personne n'y peut rien. Et surtout, des clients et des marchands et une commune et un organisateur content. Je crois que tout est lié avec ça. Et si vous n'achetez rien, vous pouvez quand même y aller. consommer quelque chose sur place, etc. Il y a une ambiance qui est très chaleureuse, qui est très sympathique. Et voilà. Juste, il faut prendre de l'argent liquide dans la poche ou on peut payer avec la carte ou avec Twint ? Avec tout, maintenant, les brocanteurs se mettent bien au Twint et à la carte. Après, c'est sûr que le cash est plus facile pour tout le monde. Morax ! Donc, j'ai une attache pour nos voisins romans. On appelle ça l'escrocring, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. On dorme. Je suis comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans le grève. Ça va presque me faire oublier qu'il est 7h. Et ce matin, nous recevons Santa, chanteuse emblématique du groupe Iphone Iphone. Elle s'est révélée en solo grâce à son titre incontournable, Popcorn Salé. Et après avoir touché les cœurs avec cet immense tube certifié platine qui cumule aujourd'hui plus de 100 millions de streams, Santa sort son premier album, Recommence-moi. Pardon, recommence-moi. Et nous, le dévoilent ce matin. Je suis troublé. Bonjour, Santa. Bonjour, bon matin. Comment ça va ? Écoute, jusque-là, ça va. Merci d'être là. Je suis contente d'être en Suisse. C'est un pays que j'affectionne particulièrement. Je ne me voyais pas sortir l'album sans vous faire un petit coucou. Ça, ça fait super plaisir. Tu aimes te lever tôt, apparemment ? Bien entendu. Être dans le déni aussi. J'adore ça. C'est normaliste. En tout cas, merci d'être là ce matin. On est très contentes de te recevoir pour parler de toi et de ce qui arrive et de ce qui est en train de se passer en ce moment. Bonjour, David Lettard. Bonjour, Philippe. Bonjour, Santa. Salut. Après avoir sorti un EP en 2022, nous sommes tous témoins d'une montée en puissance, d'une artiste sur qui il faudra plus que compter dans la francophonie aujourd'hui et ses prochaines années. Et c'est à nouveau un rang plus haut où vous nous faites monter avec vous, Santa, avec votre premier album Recomence-moi. 11 pistes, il vient de sortir et la mélodie reste déjà dans la date. Recomence-moi. Recomence-moi. Je vais danser, je pense, du monde. Tu danseras sur mes secondes et recommence-moi. Et puis, Santa, je vous vois danser parce que moi, j'ai vu des vidéos sur ce titre et j'adore vos petits pas comme ça de danse. C'est dingue. Mais j'adore ça. On vient de me le faire remarquer. Je fais ça naturellement. Mais c'est peut-être ça qui va faire signature. Exactement. Tac, 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 tac. Je ne sais pas si le clip va être... Il y aura bientôt un clip, j'imagine. Du reste, j'étais en salle de montage hier. Hier soir, avant d'arriver. Bon, ce serait juste de voir cette surprise. Ça sent le tube de l'été. Je ne sais pas, Philippe, mais ça... Je suis certain. Ça sent comme ça. Ça sent bon. Recomence-moi, il est là l'album. Que la vie soit un éternel recommencement, Santa. C'est ça, en fait, un peu ce titre. Oui, c'est l'idée déjà de pouvoir danser sur ces chaos et puis d'en faire des chansons. C'est ce qui est quand même assez agréable quand on chante. Et puis ensuite, oui, Popcorn Salé, c'était un hymne à l'amour au milieu du chaos. Et là, maintenant, on danse au bord du monde. Donc, on reste sur la thématique, mais on danse. On s'amuse de l'ironie. Oui, les choix sont d'éternel recommencement aussi. Recommencer toujours, reprendre. Ça tombe toujours comme ça. Les voix ont été enregistrées au studio Méga de Paris. Alors, studio mythique. Céline Dion est enregistrée avec Jean-Jacques Goldman, l'album francophone le plus populaire, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Après, ce sera peut-être celui-ci. L'album 2. D'ailleurs, on voit à l'écran une photo de vous en studio et une photo aussi de Céline Dion, en l'an de 4, 30 ans déjà. Alors, déjà hallucinant, c'est assez un bel au nage aussi. C'était immense déjà de sortir de ma chambre parce que tout l'album a été enregistré dans ma chambre. J'ai fait tous les instruments, je suis devenue un peu folle, on va se le dire très clairement. Et de sortir de ma chambre où les voix étaient parfois intimes, mais elles ne pouvaient pas résonner aussi fort que je le souhaitais. Et ce studio est déjà mythique parce qu'il a son histoire. De faire ce clin d'œil, c'est immense pour moi. Et d'avoir le cristallin que j'espérais. Dans les voix de Céline, bien sûr, on a un instrument différent. Mais le cristallin de cet album, il était précieux pour moi. Oui, on va en parler justement des instruments dans un instant. Parce que c'est le même endroit, donc la même tranche de la même console. Le même micro capté par le même ingénieur de son que c'est idiot. Enfin, c'est quasi obsessionnel, Santa, là. Je suis devenue maniaque. On est sur quelque chose d'assez maniaque. Mais bon, le clin d'œil étant, de toute ma vie, je n'ai pas eu des voix qui sonnaient aussi fort. Recommence-moi. Le premier album de Santa, c'est aussi le profond single « Qui a le droit ? » On retrouve « Qui a le droit ? » votre premier album qui vient de paraître. Recommence-moi. Un magnifique, ça c'est un magnifique plaidoyer, que vous avez fait, une invitation à se montrer plus tolérant en fait. Je crois, mais c'est peut-être naïf de ma part. Mais ça l'est même naïf. Mais ce n'est pas grave, je le cultive. Je sais qu'on ne fait pas les révolutions en chansons, mais on peut les accompagner un petit peu. Et parfois, quand je suis en colère, je transforme mes cris en chants. Donc, « Qui a le droit ? » et prend cette forme de manifeste. Chaque couplet, il n'y a pas de refrain sur cette chanson, c'est une montée crescendo du personnel à l'universel. Oui, c'est sublime en tout cas. Il y a beaucoup d'émotions. Et vous le dites, justement, il est parfois plus facile de chanter que de crier. Oui, mais c'est... Parce qu'à force de crier, on ne nous entend plus. Donc, il suffit d'ouvrir les yeux pour que ça soit un petit peu abrasif. Moi, j'essaie d'ouvrir un petit peu mes oreilles, mon empathie, mon cœur et de le faire en chanson. Oui. Je reviens à ce que vous avez dit juste auparavant, parce que j'ai dû lire deux fois, en fait, la chose. Vous avez fait vraiment tous les instruments sur cet album. Donc, même la batterie. Même tous les instruments, tous les violons, les corps, les hauts bois. Dans votre chambre. Oui, oui. Voilà. Et c'était Lynn, votre meilleure amie, votre comparse d'iPhone, qui te fait qu'il vous accompagnait, en fait, à la production. À la toute fin, je suis devenue folle. Parce que faire tout, c'est beau, mais il faut avoir beaucoup de soi en soi. Oui. Et de les accepter. Et elle m'a aidée, voilà, dans ce tourbillon, à s'y terminer. Parce qu'un album, c'est surtout que je voulais que cet album puisse écouter de A à Z. Donc, c'était un objet hyper important pour moi. Et c'est le premier. Et on n'en a pas deux des premiers. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même ? Je ne sais pas. En tout cas, à date, j'étais dans un élan artistique qu'il ne fallait pas interrompre. Et dans cet élan, cette fuite en avant, que moi avais cette vision de ce que je voulais faire. Je vais quand même rappeler deux noms aussi très importants. Le tout était mixé par deux grandes pointures. Je vais les nommer Jérémy Devoise. Il a collaboré avec Mylène Farmer et puis Dalgrèche. C'était tous les albums de Mylène. Ah oui, oui. Je dis Mylène parce que j'ai l'impression, j'ai envie d'être proche. J'aurais bien dit Mylène. Donc, c'est une immense joie qu'il ait accepté de mixer les titres et d'apporter sa poésie. Dan Grèche aussi. Et Dan Grèche qui s'est occupé de Lana. Lana, on l'appelle Lana. Oui, on va l'appeler Lana. Mais les violons, en tout cas, j'ai eu deux mixeurs exquis qui m'ont accompagnée et dans la mélancolie douce et dans l'électricité. Donc, c'était vraiment un somptueux mélange et qui m'a aidée à faire sonner cet album comme je voulais. On s'écoute encore un nouvel extrait justement de Sainte. Chantez le monde, toujours extrait de votre album, recommence-moi. Alors, il y a aussi une étape importante pour vous, Santa, c'est de passer au français. Parce que l'iPhone, c'est en anglais. Et là aussi, c'est une étape importante pour vous. Disons que je ne l'ai même pas conscientisé. J'ai commencé, en fait, les chansons m'ont traversée et je les ai accueillies. Cependant, le fait de les incarner, ça, ça a été un monde. Puisque ce sont des chansons écrites dans ma chambre, presque sur un piano, donc assez nu. Et c'est à l'écoute de Popcorn Salé que mes deux comparses m'ont dit non, mais il faut absolument que tu fasses découvrir cette chanson Popcorn Salé, elle va faire du bien. Et c'est suite au succès de cette chanson qui me dépasse que, voilà, je me souhaite une belle suite avec cet album. Donc, en français, c'était une évidence. Ça m'est apparu comme... C'est un album si impudique que la langue devait être impudique aussi. Et le français, voilà, c'est ma langue de l'émotion. Ça va presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et notre invité ce matin, c'est Santa. Merci d'être avec nous, Santa, d'aussi bon matin. Le café est bon, ça va ? Oui, 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 le whisky surtout. Ah oui, vous avez dit qu'on ne pouvait pas lire. Non, 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 le café est excellent. On vient de regarder ton clip, là, extraordinaire. Ce clip où tu survoles le monde avec ton piano. Combien de mètres ? 40-45. 40 selon les organisateurs, 45 se font les participants. C'est aussi haut que beau. Vraiment, c'était immense pour moi parce que, déjà, c'est un projet où il faut toute une équipe qui te suive. Et la féerie du moment était à la hauteur du rêve que j'avais en tête en dessinant ce croquis. C'est un peu fou quand même. Mais bien sûr. Un peu de folie, ça fait du bien. Mais de la folie, c'est doux. Moi, je cultive cette folie douce. Et qu'on en parlait hors antenne qu'il y a en Suisse. Donc, j'ai des petites idées pour la Suisse aussi. Ah, ça, c'est bien. C'est intéressant. Il faudra qu'on en parle, alors. Effectivement. On va continuer de parler de ton actu, de tout ce qui se passe. Et on est vraiment très content de te recevoir. Demi Letard, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour la suite ? La suite, justement, on va reprendre juste un petit peu l'extrait de Popcorn Salé. Et il a fallu plus d'une année aussi à cette mélodie, finalement, pour qu'elle s'impose. Bouche à oreille. C'est vraiment les gens qui l'ont porté. Et ça, ça me réchauffe le cœur de savoir que de cœur en cœur, de bouche à oreille jusqu'au mien, ça a pris. Et puis, Popcorn Café de Nicolas Lagasse. On embrasse Nicolas. Il a fait le buzz sans le vouloir dans The Voice. Je vous ai bien répondu, justement. Mais oui, mais je l'adore. Et il enchaîne les émissions et il fait des petites gaffes de prononciation. Et moi, je m'en amuse, bien entendu. Voilà. Et ça a pris comme ça aussi un certain envol. On revient à ce que vous avez dit, en fait. Ce titre qui a été enregistré aussi dans votre chambre. Oui, ce qu'on entend, c'est la maquette même. C'est avec le piano qui grince. Le piano qui grince. J'entends tous les défauts, mais je pense que c'est ce qui a capturé une émotion à un moment. C'est vrai. Si bien que j'ai voulu, je suis allée dans tous les studios, essayer de refaire le piano voix. Jamais ça n'a sonné comme cet instant un peu volé. Oui. Donc oui, Popcorn Salé, c'est le début, j'espère le grand début. On a une photo de vous là aussi, que vous avez partagée sur les réseaux. Un succès colossal. On l'a dit, plus de 100 millions de streams. Enfin, ça vous dépasse, comme vous l'avez dit. Oui, les millions, pour le coup, ça c'est vertigineux. Plus vertigineux encore que cette performance. C'est-à-dire que le vertige de la rencontre des gens, même des enfants. Beaucoup d'enfants reprennent Popcorn Salé. Et de voir des âmes si pures, des petits bouts de choux, chanter une chanson, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Vraiment. La suite de l'album, recommence-moi avec un duo. Le seul duo de l'album, alors quel duo ? Et même si l'opin ne se ressemble pas, je te prête ma voix. Quelques éclats de rue, quelques éclats de moi. Ça sent le tube, ça. Avec Christophe Willem, notre parrain. Vous savez qui est notre parrain de Sur les médias ? Oui, mais alors le clin d'œil est parfait. On cherche une marraine, mais je ne sais pas trop comme moi. Moi, sachez que tout ce qui est marrainage, ça me parle. Parle au directeur. Je t'adoube. Où est notre marraine ? Voilà, c'est vraiment le couple de parrain-marraine, ou parraine-marin, magnifique. J'accepte l'invitation. Alors officiellement, Santa et la marraine de M. Le Média. Merci. Avec joie, avec Jean-Renaud Fessy. Oui, on fait une petite poignée de main. Je salis le papier. Ah voilà, c'est juste en bas à droite. Mon image à vie. Moi, c'est sérieux. Une belle rencontre justement avec Christophe Willem. C'est une belle harmonie. C'est du sur-mesure pour raconter une histoire d'amitié naissante. Oui, mais David, il faut que tu m'accompagnes sur toutes les interviews. Les mots sont justes, ça me réchauffe le cœur. Vraiment. Non, alors oui, là, on s'est rencontré sur un plateau radio avec Christophe. Je m'aperçois, bon, il commence à chantonner un peu Popcorn alors que je suis en train de la jouer. Je dis, viens la partager avec moi. Et d'un happening est née une amitié. J'ai vu que nos voix, c'est assez rare et précieux pour essayer d'en jouir. Je dis, viens à la maison. Et on a parlé, parlé, parlé. On ne partage pas nos peines, mais on peut les comprendre. Et c'est, je pense, la plus belle définition de l'amitié. C'est de cette empathie naissante. Et sa voix et la mienne faisaient quelque chose de, je trouve, très harmonieux. Deux mois de ta voix, quelques éclats du pire, quelques éclats de toi et on se guérira. Un poignard dans le cœur. Enfin, ce sont des, c'est vraiment des paroles profondes. « Recommence-moi », le premier album de Santa. C'est aussi un générique de fin qui vous dresse les poils au garde-à-voix. Et je le dis, généralement, c'est toujours très frustrant parce qu'on met toujours un extrême. Et là, je vous invite vraiment d'écouter de A à Z. Là, c'est vous, là. Toutes les voix, en fait. Le voix d'enfant. Le cœur, c'est vous. Je n'ai pas le budget pour les voix d'enfant. Il a fallu que je veux être dans toutes les positions pour faire les enfants, comme ça, les petites voix d'enfant. Ah oui, mais je trouve que c'est ce qui fait aussi le côté... Alors, tu peux aller jusqu'au bout et puis, qui mieux que toi peut passer des heures et des heures à essayer d'avoir l'idée, même filmique. Parce que ce générique de fin, c'est un clin d'œil aussi au cinéma. Et en musique, j'essaie de créer des images, de créer un écran. Bon, même plus grand, parfois, que le cinéma, parce qu'on a cette capacité-là de susciter l'imaginaire. Et ce générique de fin, voilà, c'est un clin d'œil à... Edouard. Exactement. Parce que votre rêve aussi, c'est de faire des musiques de films. Ah oui, depuis toute petite. J'étais pas trop à l'école, j'étais un peu déscolarisée. Et derrière mon piano, je me faisais des films. Si bien que dans mes harmonies, même dans mes mélodies, il y a toujours un petit clin d'œil aux films qui m'ont marquée. De E.T. à Edouard aux mains d'argent. Les grandes harmonies, comme ça. C'est un album qui est fait pour, en fait, s'écouter de A à Z. C'est pour ça qu'il y a un générique de fin. Je me le souhaite. C'est le plus beau des compliments, c'est qu'on me dise j'ai écouté ton album. Et de pas être... Souvent, on écoute des singles après singles et je trouve qu'on se dilue énormément. Parce qu'on essaie d'être dans une mode. Et la mode, pour moi, c'est aussi éphémère. Et j'ai pas envie d'être éphémère. C'est un peu prétentieux, on se le dit. Mais pas arrogant. Donc j'ai vraiment envie d'accompagner les gens en chansons. Et c'est ce que j'essaie de faire sur cet album. Et c'est plutôt réussi parce qu'on parlait justement off qu'en streaming, vous avez pu voir les chiffres qui prouvent que les auditeurs écoutent. Oui, c'est la plus belle des récompenses pour moi. D'accompagner le temps un peu suspendu. Vous serez au Montre Jazz Festival. Vous parlez justement de la Suisse. Date très importante. Ce sera le 18 juillet. Qu'est-ce que ça là vous évoque, le Montre Jazz ? Énorme. Déjà, toutes les vidéos d'archives que j'ai pu voir et revoir et qui m'ont permis de découvrir énormément de groupes. Et puis, des voix et des performances un peu. Quand on parle d'énergie, de cristalliser des électricités. Et je pense que déjà la Suisse a ça. Mais le Montre Jazz Festival, pour moi, c'est ça. C'est l'électricité, le live. Et vous serez aussi avec Laurine durant cette même soirée. Tiens, en parlant d'Eurovision, le titre « Coup de cœur de Santa » actuellement, c'est ça. Magnifique titre, Maro. Saudade, saudade. Justement, je parlais d'Eurovision parce qu'elle a représenté le Portugal. C'était en 2022. Oui, et je trouve que c'est très doux le matin. Et nous, on n'a pas ce mot « Saudade », c'est la joie dans la mélancolie. Et c'est si joli comme concept que ça m'a donné envie d'apprendre le portugais. Je suis m'imé, là. Oui, je trouve que le concept, parce que quand on apprend une langue, on comprend l'union, les gens, un peuple, en fait. Et en plus, en Suisse, il y a plein de langues. Donc, il y a une ouverture. Et le portugais, je me suis dit, il faut quand même avoir une poésie vraiment intrasèque pour avoir de la joie dans la mélancolie et avoir un mot pour ça. Santa, recommence-moi. Le premier album, il est encore tout chaud. Il vient de sortir. Ah oui, là. Il s'entend bon. Je me touche la tête. Souhaitez-moi vraiment tout bon. On concerne plusieurs festivals cet été. Alors, le Triathlon de Paris le 25 septembre, c'est complet. Le Cirque Oriale de Bruxelles, cet automne, c'est complet. La seule playa le 13 décembre, c'est complet. Mais heureusement, là aussi, j'ai vu, il y a une date. Vous allez faire le Zenith. Ce sera le 11 juin 2025. Dépêchez-vous. Bravo, déjà. Le Zenith. Non, mais c'est magnifique. C'est immense. C'est immense pour moi. Et puis, j'espère faire le... Je suis déjà en train d'y réfléchir. Le plus gros show de tous mes possibles. Donc, je veux du wow à tous les étages. À tous les étages. Voilà. Et il y aura du wow aussi à tous les étages. Le 18 juillet, donc, au Montreux Jazz Festival. Recommence-moi. Et puis, je me permets de reprendre, de remontrer l'album aussi. Oui. C'est toujours l'actualité. Iphone, Iphone. Bien sûr. C'est de la bombe. Vous étiez venue aussi sur ce plateau. À fond, à fond. Justement là-bas. Voilà, je me permets aussi de le remontrer. Parce qu'il y a toujours d'actualité. Vous finissez une grande tournée. Oui. Enfin, vraiment, on ne vous souhaite que du bonheur. Je jongle. Chère marraine. C'est un pilocon gagnant. Je suis ravie d'être là et d'avoir accueilli tous ces jolis adjectifs dès le matin. À 17 ans, Nora Demière cumule déjà 13 titres de championne de Suisse passionnée par son sport. La jeune vaudoise vit son rêve à 200%. Elle est notre invitée ce matin dans Balance ton sport, les news. Et Léo de Garrigue, on parle de gymnastique rythmique. Exactement. Nora, vous avez 17 ans. Vous êtes sportive de haut niveau. Mais vous êtes encore au gymnase. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quoi ressemble votre quotidien ? Alors plutôt dans une semaine classique. Là, vous êtes blessée en ce moment. Donc, il y a moins d'entraînement. Mais quand tout va bien, qu'est-ce qui se passe dans votre semaine ? Alors, j'ai de la chance d'être en gymnase sport études. Donc, ça veut dire qu'une fois par semaine, le lundi, j'ai les cours que le matin. Donc, je vais en cours le matin jusqu'à midi et demi. Et ensuite, maman taxi m'amène à la gymnastique, à la salle. Et puis là, je m'entraîne à peu près jusqu'au soir, 19h, ça dépend. Et ensuite, je rentre, je fais les devoirs. Et après, j'essaye d'aller à l'heure au lit pour avoir assez d'heures de sommeil. C'est des sacrées journées. C'est un rythme effréné. Oui. Ça représente un volume d'une trentaine d'heures par semaine. Et quand des grands championnats arrivent, quand vous avez des vacances, ce volume d'entraînement, il augmente encore ? Oui, parce que pendant les vacances, on profite du temps, des salles libres, etc. Pour pouvoir faire 5 ou 6 jours sur 7 remplis de 9h à 18h à peu près. On l'a dit, vous avez 13 titres de championne de Suisse. Quelles qualités sont nécessaires pour performer au niveau dans cette discipline qu'on connaît peu, la gymnastique rythmique ? Alors, il faut beaucoup de persévérance, déjà, parce qu'il y a beaucoup de fois où on va perdre l'engin en plein milieu de la chorégraphie. Il ne faut pas abandonner parce qu'on a 1 minute 30 pour tout donner. Et puis, c'est la seule minute 30, on n'a qu'une seule chance, en fait. Donc, il faut tout donner, même si, par exemple, le premier truc qu'on fait, on le lâche, on n'a pas le choix, on doit continuer jusqu'à la fin. Donc, il faut beaucoup de persévérance et tout ça. Et il faut aussi être perfectionniste. Moi, je dis ça grâce à mon sport, parce que ce n'est jamais parfait, en fait, dans le sport. Il y a toujours un truc qu'on peut faire mieux. Et puis, évidemment, il faut savoir jouer avec la musique, parce que, par exemple, si on a une musique plus lente, il faut savoir donner plus d'expressions. Et si on a une autre musique tout de suite rapide, il faut aussi savoir s'adapter à la musique. La semaine dernière, vous auriez dû être à Budapest pour les championnats d'Europe. Une blessure au pied vous a fait renoncer. L'an dernier, vous avez signé aux Européens le meilleur résultat pour la Suisse depuis 40 ans. Votre rêve, je crois, c'est de faire les Jeux Olympiques en 2028 à Los Angeles. Exactement. Du coup, j'ai fait les championnats d'Europe. Si j'avais été là à Budapest, ça aurait été ma quatrième fois. Et puis, j'ai déjà fait aussi les championnats du monde l'année passée en août. Et puis là, mon prochain objectif, ce serait les Jeux Olympiques en 2028. On y croit, on sera avec vous. Pour arriver jusque là, vous avez commencé la gym, entre guillemets, tard, à 8 ans. Là où, dans d'autres pays, on commence plutôt autour de 3-4 ans. C'est très jeune. C'est un sport où la jeunesse est obligatoire. On ne peut pas performer à 30, 35 ans, 40 ans, comme on le voit dans d'autres disciplines. Oui, exactement. Alors, on commence souvent tôt la gymnastique rythmique, parce que c'est là qu'on peut plus former les jeunes filles. Et puis moi, justement, à 8 ans, c'était tard pour commencer. Mais j'ai quand même réussi à atteindre le haut niveau. Et puis oui, c'est un sport qui se termine très jeune, parce qu'il faut garder la souplesse et la force et tout ça. Et ne pas finir cassé à la fin. Pour donner autant d'énergie à un sport, vous consacrez tous vos après-midi, on l'a dit, à cette discipline. 30, 40 heures par semaine, parfois. Il faut forcément un grand amour pour la discipline. Ce n'est pas juste des qualités physiques et de la persévérance. C'est aussi une passion avant tout. Oui, c'est complètement une passion. À chaque fois que je vais dans la salle, j'ai le smile et puis je ressors avec le smile aussi. Donc, c'est clair qu'il faut être motivé. Mais si on a la motivation, moi, je dis qu'on peut tout faire. Et on voit souvent des jeunes athlètes qui sont poussés par des parents qui n'ont qu'une envie, c'est que leur enfant soit sportif professionnel parce que c'est beau, c'est glorieux. Vous, je crois que ce n'est pas votre cas. C'est votre envie avant tout. Et ça, c'est un truc important pour vous ? Oui, parce que des fois, si c'est le rêve des parents, les enfants ne sont pas épanouis dans ce qu'ils font. Mais moi, vraiment, ce n'est pas du tout mon cas. Mes parents, ils me disent tout le temps, si tu veux arrêter demain, tu arrêtes. Donc, c'est vraiment mon rêve. C'est moi qui ai mes objectifs. Et c'est pour ça que je pense que j'y arrive aussi. Un mot sur une notion un peu sur le côté, sur la gestion de vos réseaux sociaux. Vous avez plus de 15 000 personnes qui vous suivent. On voit que vous mettez de l'entrain à faire des vidéos. Est-ce que c'est 100 % de plaisir à gérer cette partie-là de la carrière ? Je ne sais pas si vous le voyez comme ça. Ou est-ce qu'il y a des fois, c'est un peu une contrainte aussi de gérer une communauté pour créer un engouement derrière soi ? Alors, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail parce qu'il faut alimenter la page et puis faire du contenu qui plaît aux personnes. Mais moi, j'adore faire ça. J'aime beaucoup tourner des vidéos. J'aime beaucoup faire des vidéos drôles aussi. Et puis, c'est vrai que je dégage ce que je suis. Donc, j'essaye d'avoir toujours de la positive attitude sur ma page. Et puis, je pense que c'est ça qui plaît aux gens aussi. On invite ceux qui nous suivent ce matin à aller vous suivre. Merci beaucoup, Nora Demière. Pour conclure, c'est quoi les prochaines échéances pour vous avant les Jeux de 2028 ? J'imagine qu'il y a des gros championnats qui arrivent. Ce sera quoi pour vous dans les mois, les années à venir, les gros moments ? Alors là, actuellement, j'ai fini ma saison un petit peu plus tôt à cause de ma blessure. Mais du coup, je vais préparer la prochaine saison. Parce que chaque cycle olympique, il y a un nouveau code. Donc, le code de pointage des juges est différent. Donc, ils vont nous juger différemment. Du coup, là, du coup, 2024, les Jeux de Paris. Après, il y aura du coup un nouveau code. Et puis, après, j'essayerai de me qualifier à chaque fois pour les championnats d'Europe chaque année. Et puis aussi les championnats du monde. Et puis, comme ça, j'arriverai à mon objectif des Jeux de 2028. Le livre de la semaine Et cette semaine, Charlotte, vous poursuivez vos suggestions coup de cœur pour l'été avec deux livres aussi, livres de poche aussi courts qu'intenses, aussi sourds qu'intenses qu'un café, qu'un café serré plus précisément. Et on commence avec ce premier livre. Alors, oui, parce que le café, la boisson comme le lieu, c'est l'évocation d'un certain bien-être, d'une rêverie, de la créativité, de la poésie, de l'amitié. Donc, je vous propose de faire deux petites pauses avec le choix de deux livres de poche courts pour aborder l'été, poursuivre ses lectures ou s'y mettre, si on n'a pas eu le temps pendant l'année. On va s'arrêter d'abord au café Nub, à Naples, avec le roman d'Amanda Sterz, le café suspendu. Café suspendu. Oui, publié chez Grasset en 2022 et qui est sorti au livre de poche la semaine dernière. Donc, on pousse la porte de ce café Nub qui signifie nuage, comme c'est poétique déjà, à Naples. Et on n'oublie pas d'inscrire un café sauce peso à l'ardoise, c'est un café gratuit, en même temps qu'on en commande un pour soi. Cela permettra à plus pauvres que soi de s'accorder ce petit plaisir. C'est une tradition napolitaine et un peu partout, en Italie et pas que d'ailleurs. Ce roman est construit comme un petit spectacle, une ouverture, sept actes, deux intermèdes et un final. C'est Jacques, un Français exilé à Naples qui vit au-dessus du café, qui consigne dans un coin du café les allées venues, les rencontres et les confessions et qui nous les racontent comme autant de petites nouvelles. On retiendra l'histoire de Fernanda et Sylvia, toutes deux amoureuses du même homme, celle d'Aldo, l'homme sans rêve poursuivi par l'insomnie qui va chercher le sommeil tout au long de la nouvelle, et la mystérieuse histoire de l'écrivain sans visage qui va nous faire penser à la saga de l'amie prodigieuse. C'est toute l'atmosphère de Naples qu'on ressent, au-delà du plaisir de lire ces petits contes qui flirtent avec le merveilleux. Ce sont un peu les vacances aussi, un petit peu, cette réglise. L'Italie, le soleil, la douceur de vivre. C'est ça, Addocevite. Et toutes ces vies qui se croisent au café, s'entremêlent. C'est ça. Vous lisez un peu ? Un délice. Je m'adresse à nous inviter, oui, un petit peu ? Un peu de lecture quand j'ai le temps. Oui, et pour vous, Nicolas ? Oui, régulièrement. Qu'est-ce que vous avez lu dernièrement ? Moi, je me suis replongé dans les classiques, Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Ah, d'accord, oui. On varie un peu les langues. Ok, très bien. Et bien, bien, pas bien ? Oui, sympa. Suivons comment les passages descriptifs, c'est plutôt dormir le soir si on est un peu fatigué. Mais il y en a qui se font déjà plus sympa. C'est mieux le film ou c'est mieux le livre ? Ah non, quand même le film. Le film est mieux ? Ah oui. Très bien. Donc, Le Café Suspendu, premier bouquin proposé cette semaine par Charlotte Jacobsen. D'un café à un autre du Café Suspendu, on va passer au Café de l'Excelsior. Le Café de l'Excelsior, c'était un petit clin d'œil à un grand auteur français qui s'appelle Philippe Claudel. Ce n'est pas du tout une nouveauté, mais je le range plutôt au rang des classiques. Alors, pourquoi ce clin d'œil ? Parce que Philippe Claudel vient d'être élu nouveau président de l'Académie Goncourt au début du mois de mai. Si vous avez envie de pure poésie avant de vous endormir, par exemple, je vous invite à lire cette histoire de cet enfant de 8 ans qui a vécu 3 années auprès de son grand-père, tenancier de ce café, après le décès de ses parents et avant d'être placé en famille d'accueil. Assis à la table, ses pieds ne touchant pas le sol, le narrateur relate cette vie minuscule rythmée par les clients et les rituels du grand-père. C'est d'une tendresse infinie, l'une des plus belles déclarations d'amour que je n'ai jamais lue, dans une économie de moyens qui donne toute sa puissance à ce texte qui est aussi court que parfait. Je vous cite une jolie phrase pour bien commencer la journée. Nous vivons parmi de grands pans de lumière, hachés de noirs fracas. Très grand texte, très grand auteur, Philippe Claudel, à découvrir si ce n'est déjà fait. Ça se lit facilement. Ça se lit très facilement. C'est même assez court, j'ai envie de dire. Il faut en prendre plusieurs, ça va être vite lu. Oui, mais quand je vois que la plupart des gens disent « je n'ai pas le temps de lire », si seulement ils lisaient uniquement ce livre dans l'année, ce serait déjà gagné. Le livre de poche, ça marche bien ? Ça marche bien, j'imagine, en période de vacances, mais pas que ? Mais pas que. Non, non, ça marche très très bien. En tant que libraire, vous avez quelques sondages qui sortent. Les livres de poche fonctionnent très très bien. Oui, oui, ça fonctionne très bien. Oui, c'est quand même un résumé, souvent, d'un grand ouvrage. Alors, ça permet déjà de lire des choses qu'on aurait éventuellement ratées lors de la sortie. Alors, en tant que client, naturellement, mais en tant que libraire aussi, parce qu'il y a tellement à lire que c'est bien qu'on nous fasse des petits rappels. Il y a à chaque fois ce changement de format, ce changement de couverture. Moi, j'aime bien, je trouve ça très excitant. Voilà, et c'est beaucoup moins cher. Et c'est beaucoup moins cher. Et c'est exactement le même texte. Et de plus en plus, une fabrication, d'ailleurs. Parce qu'au départ, le livre de poche, c'était une fabrication un petit peu plus cheap, ce qui justifiait le prix. Mais aujourd'hui, les éditeurs font une fabrication très soignée, avec du beau papier, c'est lisible, c'est pas écrit si petit que ça. Donc, voilà, le poche, c'est top. On va parler maintenant d'une carte interactive qui vous permet désormais d'explorer les vins et les produits près de chez vous. Celle-ci vous guide à travers plus de 170 localités viticoles en Suisse, regroupées en 6 régions. Vous allez pouvoir découvrir 48 cépages typiques et 11 châteaux viticoles emblématiques. Que vous soyez députant ou expert, cette fameuse carte vous permet d'élargir vos horizons de dégustation. Et pour en parler, nous recevons le fondateur de cette fameuse carte, Nicolas Weffler, qui est avec nous. Incroyable, cette carte. Alors, on la voit sur les écrans du plateau. Et là, vous avez apporté avec vous cette fameuse carte. Comment est née cette idée de faire une carte des vignobles suisses ? C'est très simple. Moi, j'aime beaucoup le vin, j'aime beaucoup la Suisse. Et puis, j'aime beaucoup apprendre. Alors, je me suis amusé pendant quelques mois à cartographier le vignoble. C'était à la base pour moi apprendre et puis savoir tout ce que je voulais savoir sur le vignoble suisse. Et puis, petit à petit, en la cartographie, on s'est dit que ça ferait une belle carte à gratter pour pousser les gens à découvrir. Alors, c'est ça la particularité, c'est qu'on peut gratter la carte. Tout à fait. C'est comme un billet du tribolo. Et qu'est-ce qu'on peut gagner, alors, quand on gratter ? Alors, ça vient souvent, cette question. En fait, vous ne gagnez rien, si ce n'est un bel objet décoratif, enfin, de dégustation. Mais surtout, ça vous pousse à explorer d'autres choses qu'on ne verrait pas autrement avec cette carte. On se rend compte que les Suisses connaissent souvent bien leurs petits coins terroirs, leurs petits coins cantonals, mais ignorent tout, souvent les romans de la Suisse alémanique, par exemple, où les Tessinois connaissent très mal la région Trois-Lacs. Les Valaisans connaissent beaucoup le Valais, et puis un peu moins les autres régions. Ils n'ont pas envie de connaître les autres. Vous savez, j'étais au Jardin des Vins, à Sion, pour faire la promo de la carte, et j'ai trouvé qu'il y avait une très belle ouverture. Les stéréotypes pour la vie dure, je trouve, pour les Valaisans. C'était une boutade, c'était une boutade. On adore les Valaisans. Oui, alors, les stéréotypes pour la vie dure, effectivement, ça, je suis d'accord avec vous. Donc, l'idée, c'est qu'avec un petit stylet que vous fournissez, on peut aller gratter ces différentes régions. L'idée, c'est, par exemple, si on est en train de déguster un vin d'une région, c'est de prendre l'étiquette ou la bouteille avec soi, puis aller découvrir d'où vient le vin qu'on est en train de consommer, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Donc, en fait, la carte est recouverte d'une surface grise, argentée, qui est grattable. Tout est gris au départ. Et chaque fois que vous buvez un vin suisse, vous allez gratter à la localité d'où il vient. Donc, ça vous pousse à vous intéresser d'où vient le vin que vous buvez. Et puis, il y a encore, à chaque fois, les AOC, les cépages. Effectivement, en grattant, vous avez la couleur qui apparaît. Et donc, vous voyez ce que vous avez dégusté et ce qu'il vous reste à découvrir et les 170 dégustations pour le tour du Vigno de Suisse. Et c'est une belle idée, une riche idée. Et du coup, ça aide un petit peu à promouvoir les vins suisses. Et Dieu sait si on a des bonnes choses en Suisse. Oui, tout à fait. Moi, que je regardais les statistiques, on a plus de 250 cépages, on a plus de 2500 vignerons. Et c'est vrai qu'on ne fera jamais le tour, même dans une vie. Mais il y a des belles pépites qui, souvent, restent un peu inconnues ou à côté desquelles on passe. Et en plus, ça permet de découvrir la Suisse d'une autre manière, Léo de Garrigue. Exactement. Et puis, ça fait écho à la genèse de ce projet. On vit parfois en Suisse sans vraiment la connaître. Nicolas, c'est de ce constat que vous êtes parti pour lancer SwissTastic lorsque vous viviez à l'étranger, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait 7 ans en Russie. J'ai été consul honoraire. J'ai rencontré énormément de gens. Et c'était un peu paradoxal parce que moi, je représentais la Suisse. Et j'avais des gens très cultivés qui avaient beaucoup voyagé, qui connaissaient bien la Suisse, qui m'apprenaient des choses sur mon pays. Et on a fait une liste avec ma femme en se disant, mais toutes ces choses-là, on aimerait les voir quand on revient. Alors, on est revenus il y a 2 ans. Et en fait, on s'est fait des listes, des châteaux qu'on voulait voir, des destinations phares qu'on voulait découvrir. Et ces wishlists qu'on partageait avec nos amis, en fait, on s'est rendu compte, nos amis qui eux-mêmes vivaient en Suisse, connaissaient aussi très mal ou très peu certaines des destinations qu'on visitait nous. Et du coup, on s'est dit, ben tiens, des posters à gratter, ça peut être sympa. On en voyait beaucoup en Russie. On en voit très peu, en tout cas sur la thématique ici en Suisse. Donc, on s'est dit, allez go, c'est un petit projet sympa pour se remettre en selle. Un petit projet de couple. Et puis, c'est comme ça que ça a débuté. Et pour décorer son carnotte, c'est le top. Exactement. Donc, c'est souvent ce que je dis. Moi, j'étais à toutes les caves ouvertes en Suisse romande ce mois de mai. Et puis, c'est souvent ça, en fait, quand je présente la carte, quelqu'un me dit, ah, mais ouais, moi, j'ai un copain qui a une cave. Il va être super content, il va pouvoir la décorer avec ça. C'est souvent, ah, mon papa, il a une super cave. Puis ça, il va vouloir déguster, il va vouloir gratter. C'est cool. Et un des gros enjeux, j'imagine, c'est de garder à la fois le côté divertissant du grattage et à la fois que ce soit assez joli pour qu'on puisse l'accrocher peut-être dans un salon, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Donc, on a fait un gros job sur le design. L'idée, c'était vraiment que ce soit déjà bon. Et puis ensuite, que ce soit véridique. On a vraiment tout vérifié et puis tout validé avec les différents organes de promotion du vin. Et oui, l'idée, c'est que ce soit très joli et puis qu'on puisse l'accrocher dans sa cuisine, dans son salon, dans sa cave. Et puis que ça reste une fois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les coulisses de l'élaboration d'une carte ? Il y a, j'imagine, une partie un peu créative. On réfléchit à ce qu'on va y mettre. Il y a à la fois une partie technique assez concrète où vous envoyez vos idées à quelqu'un qui s'occupe de la partie technique ? Oui, tout à fait. Alors, la partie créative, malheureusement, ce n'était pas pour moi. Je ne suis pas designer, donc je me suis appuyé sur des partenaires externes. Moi, j'ai fait toute la partie technique. J'aime bien être dans le détail, j'aime bien être dans la méticulosité. Et ça m'a pris 12 mois, effectivement, pour cartographier. En fait, il y a eu plusieurs étapes. J'ai pris des visuels qui étaient déjà existants au niveau de Swiss Wine, au niveau des différentes cartes que l'on peut trouver sur Internet. Puis après, on a juxtaposé ces zones de vignobles avec les cartes fédérales que la Confédération nous met à disposition. Puis on a fait le découpage par communes pendant quelques mois. Et puis après, il a fallu encore arbitrer certaines choses. Si vous regardez ces 20 dernières années, on a eu beaucoup de fusions de communes. Oui, c'est ça. Alors, je vous donne l'exemple, par exemple, du côté du Valais. Il y a Noble-Contrée, qui aujourd'hui est une commune fusionnée de trois communes. C'est Viège, Ventone et je ne sais plus laquelle. Et là, il fallait dire qu'on prend Noble-Contrée et le territoire de la commune fusionnée, ou bien on prend les trois communes qui étaient à l'origine de cette nouvelle commune. Et on a souvent pris les anciennes, parce que les identités, notamment Vitivinicole, sont très fortes. Et puis après, il fallait vérifier que dans chacune de ces localités qu'on a sur la carte, on trouve bien un vigneron, c'est ma garantie. J'ai fait les 170, je sais que dans chacune de ces zones, vous pourrez acheter une bouteille et déguster. Il n'y aurait rien de plus frustrant que de faire 169 et de ne pas pouvoir gratter la dernière. Ça, c'était ma dernière question, mais c'est bien. Plus importante. Et le potentiel en Suisse, qu'il soit culinaire, culturel, on peut partir sur des cartes insolites aussi, c'est un peu infini. Comment est-ce que vous choisissez de quoi on va parler sur la prochaine carte ? Je crois que vous avez six cartes pour l'instant, six posters à gratter. Comment on prévoit les prochains ? Comment on crée une carte ? Bon, moi, c'est plutôt mes intérêts personnels, ce qui me fait rêver, ce qui me plaît dans la Suisse. Donc, il y avait forcément les destinations touristiques, de faire des destinations phares comme le Chinenze, d'aller au Mont Santis. Il y a les aspects de tradition aussi, de voir les championnats de lutte, les combats de vaches d'airain, ce genre de choses. Moi, j'ai fait la fête fédérale du yodel, mais c'est trop cool. Allez-y, c'est dans deux ans, la prochaine. Donc, c'est plutôt mes intérêts personnels qui me guident. Et puis, j'ai eu une fromagerie avant de revenir en Suisse. Forcément, ça me titille de faire une petite carte à gratter du fromage. En fait, ça aussi, c'est génial, parce que ça me permet de découvrir ce qu'on fait dans notre pays, de mettre en avant le savoir-faire régional, le terroir. Ça, c'est hyper important. Et bravo pour cette initiative. Même Jade, qui est très vexée, parce qu'elle trouve que la carte que vous proposez est la plus jolie que la sienne. Jade, c'est notre présentatrice météo. Voilà, mais il n'y a rien à gratter sur la sienne. Non, mais c'est vachement bien. Et comment est-ce qu'on fait pour s'en procurer, alors, cette fameuse carte ? Alors, en avant, sur notre site www.suisse-tastic.ch, on livre dans toute la Suisse sous deux à trois jours. Mais surtout, on s'appuie de plus en plus sur un réseau de revendeurs partenaires. Donc, on a une douzaine de magasins aujourd'hui qui proposent la carte. Une librairie, des négociants en vin, mais aussi des vignerons. Donc, l'idée, c'est que petit à petit, on va développer ce réseau. Et puis que ces gens-là puissent conseiller, puis proposent à leur clientèle, plutôt que nous, par le site e-commerce. Moi, je n'ai pas vocation de développer une usine à gaz de e-commerce. Ça ne m'intéresse pas. J'ai plutôt envie de la mettre dans les mains des Suisses. Je crois que le meilleur moyen, c'est de passer par les partenaires. Bravo, Nicolas, pour cette belle initiative. Et c'est bien pour mettre un petit peu en avant ce savoir-faire, le vin. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on fait du vin en Suisse. On fait des très, très bons vins. Et ça, c'est l'occasion, justement, de les mettre en avant. Bravo, suisstastic.ch, pour en savoir un petit peu plus. Une carte pour le miel, ça pourrait être envisageable, ça ? Oui, absolument. Ou si ça pourrait être intéressant ? C'est très compliqué, parce que chaque terroir est unique, effectivement. Et d'une année à l'autre, en plus, le miel est différent, suivant l'année qui s'est écoulée au niveau du climat. Et aujourd'hui, on vous propose également d'explorer le monde des abeilles avec Odile Mermou, apicultrice passionnée, qui propose des ateliers pour observer une récolte de miel et découvrir le processus de sa fabrication graphiste de formation. Elle est devenue apicultrice à plein temps, après avoir été aspirée par un voisin. Aujourd'hui, elle s'occupe d'une quarantaine de ruches dans le canton de Vaud et sensibilise les enfants et les entreprises au déclin des abeilles. Ses ateliers incluent un cours de biologie sur les abeilles, la fabrication de bougies en cire d'abeille, justement, et la dégustation de différents miels et l'exploration d'une ruche de près. D'ailleurs, on a une sur le plateau. On va en parler dans un instant. Merci d'être avec nous, Odile Mermou. Ce matin, merci d'être là pour nous parler de cette passion. C'est devenu une passion, les abeilles, grâce à un voisin. C'est une belle histoire, ça ? Oui, absolument. C'est mon voisin qui était apiculteur, qui l'est toujours et qui est mon mentor, qui m'a initiée. Je suis partie avec lui il y a 20 ans en arrière. J'ai débuté mon activité apicole avec Alex, qui me coachait. D'accord. Ensuite, j'ai déménagé, donc j'ai pris mes ruches avec. J'étais de Montreux, je suis passée à Épalinges, Lausanne. Donc, j'ai pris mes ruches avec là. Et là, j'ai commencé seule à continuer mon activité. Donc, j'ai fait partie de la société de Lausanne. J'ai fait partie du comité aussi, quelque temps. Et puis ensuite, voilà, ça fait maintenant bien 20 ans. Et j'ai commencé le brevet fédéral que j'ai obtenu l'année passée. Et sachant. Merci. Donc, vous ne faites plus que ça maintenant ? Oui. Vous vous occupez de vos abeilles ? Je m'occupe de mes abeilles. Et puis, je m'occupe de recevoir, justement, pour initier, pour faire découvrir ce monde qui est merveilleux. Et puis, je fais du parrainage. Je fais beaucoup d'activités dans le cadre des abeilles. On parle beaucoup des abeilles qui sont en danger. On dit que si les abeilles ne sont plus là, l'humain va disparaître. Oui. Est-ce que ça va mieux ? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les abeilles, on en retrouve comme avant ? Est-ce qu'elles sont toujours en danger, comme on a pu l'entendre ? Non, c'est toujours de plus en plus compliqué, déjà, l'apiculture. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui veulent débuter, qui pensent que simplement, on peut installer une ruche dans un jardin. Et puis, la laisser vivre sa vie. Oui, mais ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment maintenant se former. C'est un métier. C'est devenu un métier qui est très précis dans l'anticipation des besoins et des abeilles. Et il faut connaître, il faut se former régulièrement, faire des formations continues. Vous avez déjà fait piquer ? Oh oui ! Mon Dieu ! Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais ça dépend où elle pique. Il y a des endroits où les réactions sont plus fortes. Mais c'est régulier, oui, je me fais piquer. C'est quoi, alors, la journée type d'une apicultrice ? Comme vous, ça commence tôt le matin. Quel est le rythme d'une journée pour vous occuper de vos abeilles ? Alors, je pars le matin. Effectivement, j'ai ma tournée. Je vais visiter les abeilles. Je check, en tout cas, une fois par semaine, une colonie. Donc, ça, c'est le rituel semestriel. Et puis, après, il y a tout ce qui vient en plus. C'est-à-dire, quand je reçois du monde, quand j'accueille les parrains qui viennent visiter leur ruche. Donc, ça me donne aussi pas mal de travail. Et puis, le suivi aussi. Donc, voilà, ça commence tôt le matin. Ça finit tard le soir. Et puis, en été, en tout cas, c'est 150%. Oui, c'est ça, oui. Et puis, en hiver, voilà, c'est des périodes. C'est très saisonnier. Donc, en hiver, il n'y a plus rien. C'est tranquille. On s'occupe du matériel. On retape et on repeint les ruches. Voilà. Il y a toujours quelque chose à faire. Oui, ça n'arrête pas. Mais c'est plus calme en hiver. C'est moins chargé. Une de vos missions, également, c'est de sensibiliser les jeunes. Vous vous rendez parfois dans des écoles pour leur expliquer votre quotidien et l'importance des abeilles. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes-là ? Et qu'est-ce qu'ils vous disent en échange, également ? C'est quoi leur retour ? Donc, j'essaye, justement, de les sensibiliser. Donc, plus on leur apprend des choses, plus ils sont émerveillés, plus ils ont envie de les observer et de les aimer. Donc, ça, c'est un petit peu mon rôle. C'est de leur faire découvrir comment elles fonctionnent. Parce que plus ils en sauront, plus ils vont les respecter, les protéger, les aimer. En prendre soin. Voilà. Et ce que je leur dis, c'est justement de leur expliquer ce qui se passe dans une ruche. Parce que c'est juste fascinant. Donc, rien que ça, déjà, j'ai un public qui est vraiment très captif et réceptif à tout âge. À tout âge. Que ce soit les petits, que ce soit aussi quand je vais visiter les IMS, les personnes âgées. Adorent venir, enfin, adorent m'écouter et ce que j'ai à leur raconter sur le monde des abeilles. Et puis, il y a la production de miel, évidemment. Vous faites votre miel, alors ? Oui. Alors, oui, du coup, comme j'ai mes colonies, je fais la récolte du miel aussi. Donc, j'ai... Voilà. J'ai la récolte. Et ça, c'est tout un travail. Ce n'est pas aussi simple que ça, non plus. Il y a tout un rituel, j'ai envie de dire. Oui, oui. Il faut faire attention que le miel soit bien operculé, qu'il ait bien été préparé par les abeilles pour que, quand on l'extrait, il ait un taux d'humidité le plus bas possible. Sinon, on peut fabriquer de l'hydromel avec. Donc, voilà. Il faut vraiment être très méticuleux, bien observer les abeilles, donc augmenter le volume quand les abeilles sont prêtes à accueillir les magasins à miel qui viennent par-dessus le corps de la ruche. Et puis, surveiller ce remplissage, être prêt avec des abeilles fortes au bon moment. Voilà, c'est tout un travail. Alors, j'explique pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio. Vous êtes venue avec un ruchy, on dit ? Alors, une ruche. Une ruche. Une ruche. Une ruche. Où là, il y a une vitre qui nous permet de voir un petit peu les abeilles travailler, justement. Voilà, tout à fait. Donc, je ne sais pas si on peut montrer à la télévision et faire un plan sur la ruche, justement. Donc, c'est super intéressant. Elles n'arrêtent pas. En fait, ça bosse tout le temps. Alors, c'est 24 heures sur 24. Donc, les abeilles ne se reposent jamais. Oui. Elles ne dorment pas ? Elles ne dorment pas. Elles sont tout en activité. Donc, en tout cas, les 20 premiers jours de leur vie, elles sont à l'intérieur de la ruche, protégées. Elles ne sont pas exposées aux dangers extérieurs. Et elles ne sont pas encore forcément expérimentées. Donc, elles sont à l'intérieur protégées. Mais elles travaillent 24 heures sur 24 parce qu'elles ont beaucoup de choses à faire. Elles doivent réceptionner le nectar des butineuses qui retournent à la ruche. Elles doivent transformer ce nectar en miel. Donc, c'est les magasinières. Elles doivent les stocker dans les cellules. Elles doivent bâtir les rayons aussi. Donc, les rayons, c'est d'abord de la cire, une plaque de cire qu'on aura gaufrée, qu'on aura mis neuve dans la ruche. Et les abeilles vont construire, bâtir, de chaque côté, les alvéoles pour justement avoir la place pour la reine Laponte et pour les abeilles, enfin, pour le stockage du miel. Et puis, il y a tout un travail. Il y a aussi nourrir les larves à l'intérieur de la ruche. Donc, c'est les nourrices. À un moment donné, elles sont capables de sécréter la gelée royale assez au début de leur vie. Et puis là, elles nourrissent. Donc, elles donnent de la gelée royale à la reine et aux bébés larves qui se développent. Et ensuite, ces glandes vont s'atrophier et vont laisser la place aux autres glandes, justement, cirières. Et c'est là qu'elles vont sécréter la cire pour bâtir les rayons. – D'accord, incroyable. Combien vous avez d'abeilles ? C'est difficile à compter ? – Alors, on va dire, sur une quarantaine de ruches, c'est fois 500, 1000, 50 000. – 50 000. – 50 000 abeilles par colonie et fois 40. – Elles vous reconnaissent ou pas ? – Non, non, je ne pense pas. – Non, parce que leur vie est courte. – Non, mais c'est vrai, ça peut être qu'elle prenne des habitudes. – Oui, mais je pense que c'est une question d'attitude. Quand on va ouvrir, qu'on est sereine, qu'on est calme, qu'on n'est pas stressé par le quotidien, qu'on y vient vraiment pour elle, mais calmement. On ouvre la ruche et les abeilles vont sentir ce calme, cette sérénité et elles vont être, elles, également réceptives à ça. – D'accord, c'est ça. – Si on arrive, qu'on est agité, qu'on est stressé, on ouvre, qu'on se dépêche, on se dit, « C'est l'heure, il faut que je parte », on y va vite et là, les abeilles le sentent. Ou il y a l'orage qui arrive. Là, il faut faire attention aussi au moment où on va les visiter, que ce soit des bonnes situations climatiques. – Alors, vous donnez des ateliers, on peut prendre rendez-vous, j'imagine, pour pouvoir venir vous écouter, parce que c'est passionnant, j'imagine qu'on peut vous écouter pendant des heures, vous avez certainement plein d'anecdotes à raconter. Pour toutes les infos, c'est sur mielri.ch, c'est ça ? – Exactement, mielri.ch. C'est là, on a la liste des ateliers, ce que je propose, et je le fais vraiment soit individuellement, c'est-à-dire que je m'adapte à la demande, et c'est vraiment selon les intérêts des visiteurs qui viennent, et je m'adapte vraiment à eux, à leur questionnement, à leur… voilà, ça peut être des groupes, des familles, des individuels, des couples, voilà. – Et je me déplace aussi. – Vous déplacez aussi. – Voilà, je ne me déplace pas sans mes abeilles. – Super intéressant, le temps passe très vite, malheureusement, on va devoir conclure. Vous êtes venue avec différents miels qu'on n'aura pas le temps de déguster malheureusement ce matin, mais il y a plusieurs couleurs, ça veut dire qu'il y a plusieurs régions, ça change en fonction, c'est ça ? – Alors ça, ce n'est pas mes miels, parce qu'il y a du miel de lavande qui vient en fait de Provence, parce qu'il y a des grandes surfaces de lavande, alors qu'ici on n'a pas ce genre de grandes surfaces, mais effectivement, chaque miel, s'il est monofloral, a sa texture, a sa couleur, a son intensité de goût, donc chaque flore amène une caractéristique au miel. – D'accord, très bien, et ça vous proposez aussi dans vos ateliers de pouvoir se rendre compte finalement. – Finalement, c'est pas mal d'avoir une carte comme celle de Nicolas pour le miel. – Oui. – Ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas si… – Non, 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 c'est pertinent, tout à fait. – Il y a un truc à faire avec, par exemple, le miel d'Odile qui est ici, il y a un truc à faire. – On va prendre rendez-vous après. – On va prendre rendez-vous, on va en discuter. – On organise, il n'y a pas de souci. – D'accord. – Merci beaucoup Odile Mermouille, encore une fois, bon anniversaire. – Merci beaucoup. – Bravo, c'est très gentil, je suis très touchée. – Bravo pour ce que vous faites, c'est très important de sensibiliser les gens à l'importance des abeilles, ça on a tendance à l'oublier. Elles ont un rôle important dans l'écosystème que nous avons et s'ils ne sont plus là effectivement, c'est fini. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux, 365 jours par an. casinomontreux.ch – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501